Les commissariats voient défiler dans leur couloir toutes sortes de voyous, toutes sortes d'histoires. Du simple fait divers à l'enquête de haut vol, les plus grandes affaires criminelles finissent toujours par se retrouver dans ces bureaux. Entre les mains des hommes et des femmes de la police judiciaire. Certaines de leurs enquêtes marquent leur carrière et leur vie à jamais. Martine Monteille, première femme à avoir dirigé la brigade criminelle du célèbre 36 Quai des Orfèvres, se souvient de son premier tueur en série quand elle était encore une toute jeune stagiaire. À Lyon, les commissaires Pellegrini et Richard ont eu bien du fil à retordre avec le gang des Lyonnais, la plus grande bande de braqueurs des années 70. 40 ans plus tard, ces trois grands flics ressortent leur vieux dossier. L'étrangleur des parkings. En novembre 77, un maniaque sème la terreur dans le 10e arrondissement de Paris. Monde opératoire, il agresse, viole et étrangle dans les sous-sols de la capitale. Ses proies, des jeunes femmes seules du quartier de l'hôpital Saint-Louis. C'est vrai qu'une psychose s'installe. Il n'y a pas une femme qui garisse sa voiture dans un parking. Elle laissait toutes leurs voitures dans la rue, même celles qui payaient les parkings, vous voyez. Martine Monteille, 27 ans à l'époque, va jouer les appâts pour tenter d'attirer le meurtrier. Et ce, sans aucune arme pour se défendre. J'aurais réagi, je ne sais pas, les doigts dans les yeux. J'aurais agrippé partout où j'aurais pu agripper ce monsieur pour lui faire mal. Elle va découvrir les aspects les plus sombres de son futur métier. À Lyon, c'est une toute autre affaire qui hante la police judiciaire. Le gang des Lyonnais, l'une des plus célèbres bandes de braqueurs. De 1970 à 1974, ils commettent une bonne cinquantaine d'attaques à main armée, défiant la police avec arrogance, audace et panache. Ils sont très déterminés et ils partent comme si de rien n'était et on ne retrouve jamais les véhicules. Combien de personnes ? Cinq. Cinq à mon avis. Armées ? Armées, oui, avec des revolvers. Portant le braquage au rang de science appliquée. Des blouses bleues, des estafettes, fusils à pompe, rapidité. C'étaient les rois du pétrole et ils avaient peur de rien. Leur signature, des opérations commandos lourdement armées. Et des butins records. Leur force, une cohésion à toute épreuve. Ils étaient tous des amis d'enfance. Tous des amis d'enfance. Et ils se tenaient comme du ciment. Pour leur barrer la route, deux services de police judiciaire. À leur tête, deux grands flics. Commissaire divisionnaire Pierre Richard. Directeur adjoint du service régional de police judiciaire de Lyon. Et directeur de l'enquête sur le gang des Lyonnais. En matière de banditisme, ce n'est pas plus belle affaire. Ça, c'est incontestable. Charles Pellegrini, ancien chef des groupes opérationnels de l'Office central pour la répression du banditisme. Dans ma carrière de PJ, qui a quand même duré un bon moment, il y a eu quelques belles affaires. Pour moi, le gang des Lyonnais est une belle affaire. Très compliqué. Et s'il n'y avait pas eu, je pense très sincèrement, Richard qui en avait fait un peu son chef d'oeuvre ou son cheval de bataille, peut-être qu'on ne serait pas arrivé au bout. Pour le commissaire Richard, tout commence dès son arrivée à la PJ de Lyon, en janvier 72. Je reçois un coup de téléphone de Lutz, chef de la division criminelle de Strasbourg, qui me dit, écoute, avec son ponaxo-assassien, tu sais qu'on a eu un sacré putain de hold-up du siècle. Je ne peux pas te figurer ce qu'on se fait chier. On n'a rien du tout. Et j'ai eu un petit renseignement. Ce qui aurait fait ça, ce serait des Lyonnais. Bon, et ça a commencé comme ça. Le hold-up du siècle. L'hôtel des postes de Strasbourg. Une forteresse néo-gothique, située à deux pas de la préfecture de police. Le 30 juin 1971, les Lyonnais la dévalisent en moins de cinq minutes. Il était 9 heures ce matin. Un fourgon des PTT pénètre dans la cour de la poste centrale de Strasbourg. Ils transportent 8 sacs contenant les pensions, rentes et salaires de plusieurs milliers de personnes. Au total, 11,5 millions de francs, soit plus d'un milliard anciens. Le camion de la poste est sous haute escorte. La police surveille le déchargement des sacs bourrés de billets de banque. Tout se passe sans encombre. Le chargement s'est bien passé. Après, on est rentrés à l'intérieur. On a tout bouclé l'intérieur. On a fermé. Les postiers sont désormais coupés des policiers et se retrouvent seuls avec leurs sacs de billets. Ils ne se doutent pas que des gangsters les attendent à l'intérieur. On s'était noinés. Moi, j'étais le premier. Et pourquoi ? C'est là qu'il y a eu l'action. Combien de personnes ? 5. Vous êtes jeune ? Non, vous les rangez pas, ça va. C'est là qu'il y a eu. Et ils partent. Comme si de rien n'était. Et on ne retrouve jamais les véhicules. On ne les retrouve pas. Il faut reconnaître quand même que c'était assez extraordinaire. Et tellement facile. On a une porte, on a la clé, on rentre, on prend les sous et on s'en va. Est-ce que nous n'aurions pas été tentés ? Je n'en sais rien. Derrière cette apparente facilité, un hold-up minutieusement préparé. Les braqueurs ont repéré les lieux pendant au moins six semaines, s'infiltrant dans l'enceinte des bâtiments à cinq reprises. Le jour J, déguisé en serrurier grâce à de simples blouses bleues, les cinq braqueurs entrent par la grande porte et une fois à l'intérieur attendent tranquillement les postiers qui viennent de récupérer l'argent. Les auteurs de ce hold-up du siècle, qui ferait, je vous signale quand même, aujourd'hui l'équivalent de 11,5 millions d'euros en cash, avaient changé des serrures d'une porte qui était condamnée, pour qu'ils puissent l'ouvrir évidemment, dont ils avaient naturellement la clé. Et pour pas qu'on puisse l'ouvrir, quand ils sont partis, ils avaient enfilé un sachet de tritz, une friandise, dans le canon. Pour tout indice, un simple paquet de bonbons sans la moindre empreinte digitale, la police est dans le brouillard. Sept mois plus tard, 5 février 72, le commissaire Richard est saisi d'un nouveau braquage, celui du supermarché de Vénitieux, à côté de Lyon. Les convoyeurs qui sortent avec l'argent du premier étage de la comptabilité sont attaqués dans l'escalier qui est extérieur. Et dans le flingage qui se fait, l'un des agresseurs est touché. Des armes lourdes, des hommes en blouse bleue, une estafette, les policiers font le rapprochement avec le casque de Strasbourg. Mais ils n'en sont pas plus avancés. En 1972, la police scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. Elle retrouve sur les lieux des traces de sang du braqueur blessé dans la fusillade. Mais à l'époque, pas de fichier ADN et donc aucune piste sérieuse. Après le hold-up de samedi soir au supermarché de Vénitieux, l'enquête se poursuit mais sans grand succès. Ni la fourgonnette qui a servi au hold-up ni son chauffeur n'ont été retrouvés. On commence pourtant à... C'est pas possible, il y a forcément un accident. De leur côté, les comptables de l'établissement ont fait leur bilan. Près d'un million de francs en liquide et 720 000 francs en chèques. Donc on était là mais on n'était pas plus avancés. Et puis, très exactement deux mois après, le 5 avril 1972, je reçois un coup de téléphone d'un type qui se prétend menacé, mais il a une grosse affaire à donner. L'indic veut lui balancer une importante livraison de drogues. Mais au-delà de ce tuyau, ce qui obsède Pierre Richard à l'époque, c'est de mettre la main sur l'équipe qui est montée au Braco, à Strasbourg et à Vénitieux. Le commissaire se dit qu'il a une carte à jouer avec cet informateur, très bien implanté dans le milieu lyonnais. Il l'invite à déjeuner. Il va tenter un énorme coup de bluff. Lorsqu'il s'attaque au gang des Lyonnais, Pierre Richard et Charles Pellegrini sont déjà des policiers chevronnés. Martine Monteil, elle, n'était pas encore sortie de l'école de commissaire lorsqu'elle a croisé la route du 1er tueur en série de sa carrière, celui que la presse a appelé l'étrangleur des parkings. En ce 3 novembre 77, après une soirée passée au cinéma, Christine Kergreis raccompagne son amie Jacqueline dans le centre de Paris. Voilà. À bientôt. Il est 22h50. C'est la dernière fois que Christine Kergreis est vue vivante par un de ses proches. Elle a 22 ans. Le lendemain soir, 4 novembre 77, dans le parking de cet immeuble du 10e arrondissement, la jeune femme est retrouvée morte sur la banquette arrière de sa voiture. C'est la 3e brigade territoriale qui est saisie de l'affaire. Dans ses rangs, une jeune stagiaire de l'école de commissaire de police. Elle s'appelle Martine Monteil et deviendra un grand nom de la police judiciaire. Ça me passionne de voir la mécanique criminelle d'un serial killer. Parce que c'est quand même une mécanique criminelle, en marche, et rien ne peut l'arrêter. Il faut bien se le dire. En 1977, Martine Monteil a 27 ans. Bien que fille et petite fille de flic, elle ne sait pas encore grand-chose de la mécanique criminelle d'un tueur en série. Elle est très vite confrontée aux aspects les plus sombres de son futur métier. Sur la scène de crime, on comprend qu'il a volé un ou deux petits bijoux, qui ne sont pas forcément de grandes valeurs. Tout ressemble à un vol qui aurait mal tourné. Et puis, dans le sac à main de la victime, l'ombre d'une piste se dessine. Sur ce carnet, les choses intéressantes, c'était qu'à une ou deux reprises, elle évoquait des disputes avec son employeur. On avait l'impression que son ressenti à elle, c'est qu'elle était un peu harcelée. Elle était victime de ses assiduités. Dans le carnet, une ligne en particulier attire l'attention des policiers. un événement important lié à son patron, survenu un mois et demi seulement avant l'assassinat. Elle a tellement pas supporté, tellement pas dû oser dire les choses et tout, qu'elle a préféré, elle, partir. Donc, elle démissionne. Alors, c'est quand même un acte fort. Ce premier élément qui intrigue les enquêteurs prend encore de l'ampleur avec le témoignage de Jacqueline, la meilleure amie de la victime et dernière personne à l'avoir vue vivante. J'ai repensé à ce qu'elle me disait de son ex-employeur qui la harcelait, qui essayait de la séduire à tout prix, qui l'appelait, qui lui fixait des rendez-vous, qui lui écrivait des lettres. Des lettres dans lesquelles il lui déclare sa flamme avec insistance. D'ailleurs, Jacqueline signale au policier que le jour de sa mort, Christine a reçu une nouvelle lettre de son patron où il la supplie de lui réserver la soirée. Invitation que la jeune femme avait une fois de plus déclinée, préférant de loin aller au cinéma avec son amie Jacqueline. C'est pour ne pas être chez elle parce qu'elle était vraiment... Elle avait peur. En fait, voilà, elle avait peur de ce mec-là. Elle finissait par avoir peur. Et du coup, c'est sans doute pour ça qu'elle m'a dit qu'on va passer la soirée toutes les deux. Comme ça, au moins, je ne serai pas chez moi. Voilà. Et on va rentrer assez tard parce qu'elle était un peu chamboulée. Elle avait peut-être peur qu'il débarque. Pour les policiers, le scénario est tout trouvé. Le 3 novembre au soir, furieux que son ancienne secrétaire ne soit pas venue au rendez-vous qu'il lui avait fixé, l'ex-employeur serait allé la retrouver devant chez elle pour l'assassiner. Il devient leur suspect numéro un. A Lyon, le 6 avril 72, le commissaire Richard, lui, n'a encore aucun suspect à se mettre sous la dent. Peut-être plus pour longtemps, il a rendez-vous avec un mystérieux informateur. Pour lui soutirer des renseignements sur les cases de Strasbourg et de Vénitieux, il l'invite à déjeuner et tente un énorme coup de bluff. Et à la fin du repas, nous avions terminé, ça durait depuis à peu près une heure et demie. Je lui dis, tenez, je vais vous faire voir quelque chose. Et tu voyais le fourgon qui est là. Mes hommes sont dedans. Et mon cher ami, comme je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule, il y a deux gueules en fond de 20 kilos que tu auras accrochées à chaque pied et dans une heure, une heure et demie d'ici, tu seras au fond de la saumne. On n'entendra plus parler de toi. Il était terrorisé littéralement et à ce moment-là, il me dit, mais s'il en bégayait d'ailleurs, si je vous donnais une grosse affaire. Il t'a intérêt de me donner effectivement une très grosse affaire car sans ça, tu vas donner à manger aux poissons et ça ne va pas être long. Et il me dit, et le hold-up de Vénitieux ? Je lui dis ça, oui, ça m'intéresse. Il me dit, je ne sais pas grand-chose, mais tout ce que je peux vous dire, celui qui a organisé le coup et qui était le chef, c'est Momon le ferrailleur. Momon le ferrailleur, c'est Edmond Vidal. En 1972, il a 27 ans et il a déjà fait 5 ans de prison pour une bagarre qui avait mal tourné dans un bar. Mais je lui dis, il n'était quand même pas tout seul ton ferrailleur. Ils étaient au moins 3 et vraisemblablement, ils étaient 5. Il dit, je ne connais qu'un autre, mais c'est son surnom, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est toujours avec Momon et son surnom, c'est Pipo. Pierre Zacharian, dit Pipo, 32 ans. A l'époque, il n'était connu que pour proxénétisme. Je lui dis, puisqu'on n'a que ça, c'est là-dessus qu'on va travailler et c'est ainsi qu'a commencé la fameuse affaire du gang des Lyonnais qui devait durer pendant près de 4 ans. Pour identifier les autres membres du gang, le commissaire demande des renforts à Paris. Ça tombe bien. Une toute nouvelle unité vient de prendre du service. L'OCRB, l'Office central de répression du banditisme. Le commissaire Pellegrini est à la tête des groupes opérationnels. L'OCRB vient d'être créée. On a surtout la priorité de se faire connaître et de montrer qu'on va être utile. Et donc, Lyon s'est imposé pour, vous allez dire, d'abord parce que c'était une affaire qui commençait à inquiéter les autorités et ensuite parce que j'en connaissais un bout et que je m'entendais très bien avec Richard à ce moment-là. Alors, les commissaires Richard et Pellegrini unissent leurs forces. leurs hommes et leurs moyens pour tenter d'identifier le reste du gang. Ils multiplient les écoutes téléphoniques, les surveillances et les filatures et s'aperçoivent très vite qu'ils ont affaire à une équipe hors du commun. Mais tout ça, ça demande des semaines et des semaines de surveillance et au téléphone, que dalle. Il faut dire que nous n'avions pas les moyens techniques d'aujourd'hui. ça, c'est vrai. Mais quand même, c'était des gens qui étaient quasiment indétectables et extrêmement bien liés et d'une prudence de sioux. qu'il y a des voitures puissantes, mais les Lyonnais étaient encore plus... ils avaient peur de rien. Ils faisaient des demi-tours sur les nationales. Ils conduisent comme des malades. Les gars, quand même, c'était les rois du pétrole. Allô, allô, PC Valmy, ici, ZP5. Oui, ZP5, je vous écoute à vous. On rentre sur Lyon, là. Comment ça, vous rentrez sur Lyon ? Oui, il a fait demi-tour sur l'autoroute. Mais la persévérance des policiers et les moyens mis en oeuvre finissent tout de même par payer. Les malfaiteurs sont identifiés, un à un. On identifie Joseph Vidal, on identifie Pippo Zacarian, on identifie sa concubine, une ancienne prostituée. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'à partir des surveillants, des filatures et des écoutes, on fait un peu l'organigramme, non pas l'organigramme, on ne sait pas encore qui commande ou pas, mais on fait l'architecture de la bande. Une bande bien soudée. Les commissaires Pellegrini et Richard en sont même étonnés. C'est assez rare chez les gangsters. En fouillant leur passé, ils comprennent pourquoi. Ils sont tous issus d'une même petite ville de la banlieue lyonnaise, Dessines. Après la guerre, s'implantent ici des usines exploitant les toutes nouvelles méthodes de fabrication de la soie synthétique. Pour y travailler, arrivent de nombreuses familles de la communauté gitane ainsi que des immigrés arméniens et grecs. ils s'installent dans des barraques de fortune et pour accueillir leurs enfants, une école est ouverte. L'école de la soie. C'est sur les bancs de cette école que tous les membres du gang des lyonnais se lient d'amitié. Une amitié indéfectible. Les copains. Les copains d'abord. Des gens qui avaient commencé dans la vie pas chanceux, qui étaient pauvres, qui devaient se démerder avec les moyens du bord. On ramassait la ferraille, vendait la ferraille. Et puis en même temps, on voyait quand même qu'il y avait des gens qui étaient riches, qu'il y avait des casinos, qu'il y avait des hôtels, des restaurants luxueux. Eux, ils avaient juste le droit de s'écraser le nez sur les vitrines. Alors un jour, ils se disent, pourquoi nous, on n'en profiterait pas aussi un peu ? Et pour en profiter, ils en profitent. Le gang continue à frapper, toujours avec le même mode opératoire, toujours avec autant de succès. Mais les surveillances et les écoutes finissent par payer. Le 15 mai 73, la PG lyonnaise avertit l'OCRB que 3 membres du gang partent pour la capitale. Immédiatement, le commissaire Pellegrini actionne une de ses taupes. Il obtient le lieu précis où ils se rendent et y envoie une équipe en surveillance. Ce qu'ils vont y découvrir va enfin leur donner l'avantage. 3 membres du gang des Lyonnais viennent d'arriver à Paris. Grâce aux informations données par sa taupe, un proche de Maumont Vidal, le commissaire Pellegrini sait que les malfaiteurs ont rendez-vous dans un café, boulevard Montmartre, le café d'Angleterre. Alors là, maintenant, il y a un McDo, signe des temps. Mais nous avons mis une planque par là, juste là en face, ou là, ou là. Et puis, on a attendu patiemment. et puis à un moment, Maumont Vidal est sorti avec un inconnu qu'on avait jamais vu et donc on l'a suivi et il est monté dans une voiture dont on a photographié la plaque et grâce à ça, on a pu identifier eh bien le docteur Pourra. Pierre Pourra. Comme il présente bien, ses amis l'appellent le docteur. En 73, il a 46 ans et a déjà fait plus de 10 ans de travaux forcés pour vol avec violence. C'est lui qui était le maître à penser des Lyonnais. L'opération café d'Angleterre est un succès. Charles Pellegrini fait ça à sa manière. Mon informateur m'a dit ça vous ferait plaisir de conduire la BM de Maumont. C'était un peu idiot mais ça me faisait plaisir. Pour le fun, j'ai dit OK. Il m'a amené la BM. On a fait un tour. Il a ramené la BM au même endroit. Ça m'a fait plaisir. En fait, j'ai regardé un peu dans la boîte à gants. Donc j'ai regardé, j'ai rien trouvé, j'ai conduit et ça m'a fait un petit kiff. Les enquêteurs tiennent désormais en ligne de mire tous les membres du gang. Pour les traîner devant la justice, il faut maintenant les coincer en flagrant délit, en plein braquage. Pour ça, ils vont leur tendre un piège. Ils repèrent pour eux un gros coup, facile et extrêmement lucratif. Le centre de tri postale de Grenoble. Vous aviez en fin de mois normal entre 1 et 3 milliards de centimes de l'époque en cash parce qu'à l'époque on payait les gens en cash, pas avec des chèques. et à la fin de l'année c'est 5 milliards. Autrement dit, plus de 50 millions d'euros. Donc je prends là. Le commissaire Richard demande à l'un de ses indiques proches du gang de leur suggérer de dévaliser la poste de Grenoble. Il faut que ça vienne à la cantonade, un truc lancé comme ça. Toc ! Tu lances une idée. Ah dis donc, tu sais ce que j'ai appris ? Au cendrier, tu sais combien au fin d'année ? Il y a 5 milliards mon bonhomme. Non mais tu te rends compte, 5 milliards. Comme ça, dans la conversation on parle pas d'autre chose. Et l'autre tombe. Toujours tout droit. Et pour voir si le gang a bien mordu à l'hameçon, le commissaire Richard et ses hommes patrouillent discrètement autour du centre de tripostale de Grenoble. Toc, 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 toc. Donc nous voilà partis bien tranquillement. J'allais pas trop vite pour bien regarder ce qui se passait. Tenez coucher. Nom de Dieu, couchez-vous, couchez-vous. Couchez-vous, je dis. Ils sont là. Tout le monde s'écrabouille dans la voiture et je vois la 5 414... Y69. C'est le fameux pourra qu'avait identifié au mois de mai précédent. Et moi, quand je vois un numéro comme ça, ça rentre là-dedans, ça sort plus. Et puis moi, je dis, je fume pas, mais donnez-moi une cigarette et un briquet parce que je vais faire semblant, je fais un papier en 4, je vais faire semblant d'aller déposer une lettre mais je vais passer auprès de la voiture pour partir dedans. Alors je prends mon temps à l'aimer une cigarette, je fais semblant d'être pas y arriver, hop, et je regarde du coin de l'œil et celui qui est dans la voiture, il se hisse en se cramponnant au volant vers le haut du pavillon, mais je le reconnais tout de suite, c'est Pipo Zacarian. Pendant trois quarts d'heure, on va voir deux personnages qui vont pas arrêter d'observer dans le détail toute cette cour duquel on domine les quais d'approvisionnement, etc., etc., puisqu'on charge des camions, il y a toute la lettre et tout, puis il y a le pognon avec. Bon, on dit, bon de faire. Alors, alors j'ai dit, on va, alors là, on va y aller. Et ça va durer 45 jours de galère, 45 nuits. Le piège semble fonctionner. Le commissaire Richard place le centre de tripostale sous très haute surveillance. Son rêve de coincer les Lyonnais en flagrant délit est à portée de main. Martine Monteille et les flics de la 3e brigade territoriale sont eux aussi en bonne voie dans l'affaire du meurtre de Christine Cargrice. Du moins, c'est ce qu'ils espèrent. Le soir de son assassinat, la jeune secrétaire avait rendez-vous avec son ex-employeur. Mais elle a préféré aller au cinéma avec son amie. Les policiers se demandent si l'homme, furieux, aurait pu aller la retrouver devant chez elle pour avoir une explication qui aurait mal tourné. Cette 1re piste, les policiers la prennent très au sérieux. Mais avant de poursuivre l'enquête, Martine Monteille doit d'abord s'acquitter d'une très lourde tâche, annoncer le décès de la jeune femme à ses parents. Je garde un souvenir de grande dignité, des gens effondrés, effondrés, mais dignes. C'est drôle, c'est digne. Et vous vous dites, mais comment ils font ? Et ça restera pour moi certainement le plus difficile et le plus douloureux dans toutes, je dis bien toutes les affaires que j'aurais eu à connaître où il y a eu mort d'hommes ou de femmes. C'est la souffrance maximum de la vie. Voilà. Dès le lendemain matin, les policiers reprennent l'enquête à bras le corps et se rendent au domicile de l'ex-employeur de Christine Cargresse. Donc, on s'intéresse à ce monsieur et puis, on s'intéresse de plus en plus à lui. Au matin, on se rend compte qu'on ne peut pas le trouver. Il est parti en Tunisie. Hasard ou coïncidence, l'homme a quitté son domicile le 4 novembre 1977 à 8h30 du matin, soit quelques heures seulement après le meurtre. Alors bon, pas de conclusion hâtive, mais en tout cas, ça devient intéressant. C'est vrai que, bon, lui, il faut absolument le circonscrire complètement, quoi. Donc, évidemment, inutile de vous dire qu'il a un comité d'accueil à Orly quand il revient. Puis on le traite judiciairement, c'est-à-dire, voilà, il faut s'expliquer sur tout ça. Placé en garde à vue, l'homme est interrogé. Il reconnaît que les termes des lettres qu'il adressait à son ex-secrétaire pouvaient porter à confusion. Mais il affirme que ses sentiments pour elle n'étaient que pure estime professionnelle. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Mais surtout, il a un alibi. Le soir du meurtre, il a été vu au restaurant avec sa mère. Bon, alors là, le rideau tombe, c'est-à-dire que... Mais dans le bon sens pour lui, c'est-à-dire que, bon, certes, il avait sûrement le béguin, qu'il avait compris qu'il n'avait pas toutes ses chances, etc. Aller jusqu'à la tuer, non, ça colle pas, quoi. Après une garde à vue de plus de 12 heures, l'homme est libéré. 4 jours que Christine Cargreis est morte et les policiers sont dans l'impasse. Le lendemain, 8 novembre 77, 23h45. 5 jours après le meurtre de Christine Cargreis, Catherine, 21 ans, est agressée, mais en réchappe de justesse. 2 jours plus tard, dans le même quartier, nouvelle tentative de viol. La victime, une femme de 34 ans, hurle, se débat et parvient à mettre en fuite son agresseur. 3 agressions, dont une mortelle, à quelques jours d'intervalle et à chaque fois, le même mode opératoire. La police en est convaincue, elle a affaire à un seul et même maniaque et pour l'identifier, elle compte bien sur les témoignages des 2 dernières victimes. Notre jeune commissaire stagiaire, qui s'appelle encore à l'époque Martine Fegas, prend leur déposition. Ces femmes vont nous donner des éléments. C'est un homme de type européen, un assez grand costaud, genre 1m80, une belle bête, une pilosité assez fournie. Et qu'ils fument probablement du tabac brun. Une moisson d'indices somme toute assez maigre. On n'a pas grand chose, enfin, je veux dire, c'est rien. Elles ne l'ont pas vue. On n'a pas de portrait robot à construire. Elles ne sont pas capables de mettre un visage sur leur agresseur. aucune piste sérieuse. La peur envahit les rues du 10e arrondissement de Paris et la presse s'embrase. C'est vrai qu'une psychose s'installe. Il n'y a pas une femme qui garait sa voiture dans un parking. Elles laissaient toutes leurs voitures dans la rue, même celles qui payaient des parkings. À l'époque, je crois que c'est largement plus de 50 %. Au point d'ailleurs qu'il y avait une telle psychose qu'à l'époque, le préfet de police, il avait demandé que dans certains parkings, dans ce dixième où le type était censé taper. Ce qui serait bien, c'est de lancer des filles, des policières. Inutile de vous dire qu'à l'époque, c'était vite fait pour aller chercher à la brigade des mineurs où il y en avait quelques-unes. C'était quand même assez rare. et puis moi, j'étais sur place donc tout le monde a dit, il y a Martine aussi, bon, va, je me suis retrouvée dans les filles recrutées comme entre guillemets chèvres. Le but était d'appâter un peu notre homme et en espérant que peut-être, évidemment, nous croiserions ce fameux étrangleur. Il fallait qu'on soit seul. C'est vrai qu'il n'aurait pas forcément attaqué une femme si elle était accompagnée de quelqu'un. Donc, il fallait que les policiers qui, quand même, se tênaient prêts à intervenir soient bien dissimulés. Donc, nous, à un moment donné, on se trouvait forcément seul à marcher dans les allées un peu comme si on allait récupérer notre véhicule. Nous n'étions pas très rassurés parce qu'on savait quel type d'individu c'était. Donc, quand même, dangereux, ils pouvaient être armés. Donc, c'était, voilà, pas très, très, très rassurant. Vous étiez armée ? Non, je n'étais pas armée. En plus, à l'époque, j'étais commissaire stagiaire. Donc, je n'avais pas d'armes. Et on avait des sifflets. Ah oui ? Pour toute arme ? Oui, pour toute arme. Mais c'est efficace un sifflet. Je veux dire, ça dissuade. Mais je me dis qu'au fond, moi, à la différence d'une autre victime, je sais à qui j'ai affaire. C'est un type qui veut me tuer. Donc, j'aurais réagi. Je vous dis franchement, c'est-à-dire, je ne sais pas, les doigts dans les yeux, j'aurais agrippé partout, j'aurais pu agripper ce monsieur pour lui faire mal. Et puis, entre-temps, les collègues seraient arrivés. Mais si on avait pu le neutraliser, d'ailleurs, il y aurait peut-être une fille qui ne serait pas morte. Vous voyez ? Si on l'avait eu dans ce temps-là. L'opération est un échec. 12 jours après le premier meurtre, la police n'a pas la moindre piste. Et l'étrangleur va frapper une quatrième fois. Dans l'affaire du gang des Lyonnais, le commissaire Richard, lui, pense tenir le bon bout. Il a tendu un piège aux gangsters. Il sait qu'ils vont attaquer le centre de tripostale de Grenoble. Il place le site sous surveillance permanente. On était là, c'est pas compliqué. Les bâtiments étant de l'autre côté, on avait amené des échelles mais qu'on ne mettait pas contre pour pouvoir sauter de l'autre côté si jamais ils étaient là. Vous dormiez ici ? On ne dormait pas puisqu'on était debout toute la nuit. On était allongés, mais c'était du pari au même. On arrive la nuit, on s'installe, on est sur des sacs de couchage. Les dernières nuits, on se tape moins 10 et on irait jusqu'à 6h du matin. À 6h du matin, ils sont revenus, on part. Et on passe son teint, souffler dans les doigts pour pouvoir tirer. À Noël, je suis tellement crevé qu'il faut qu'ils me fassent avaler de l'agneaule pour me réchauffer. J'ai cru que j'allais crever. Mais c'était une histoire de dingue. Et là, on savait qu'il y avait 5 milliards à prendre. Alors, ils vont dire, c'est sûr. Eh bien non. Momon Vidal ne sent pas ce coup un peu trop beau pour être vrai. Et contre toute attente, lui et sa bande braquent à Nantes et à Angers. But un total, presque 2 millions d'euros. Ils vont taper jusqu'à le bout de la France. Et vous, vous les attendiez à Grenoble. Et voilà. Ça a dû être insupportable. Ah, je peux vous dire qu'on en avait marre. Mais en même temps, la rage nous prend car ça devient de la rage. Les policiers comprennent bien qu'ils ont toujours un train de retard sur les Lyonnais. Et on patinait, on patinait, on patinait, les écouts t'importaient pas. T'es méfiant, perdait des filatures et tout. Alors Charles Pellegrini prend une décision radicale qui aurait bien pu mettre un terme à sa carrière. On décide d'aller chercher le renseignement dans l'appartement de Beaumont-Vidal. Mais tout ça était-il légal ? Bien sûr, totalement illégal. Vous preniez un énorme risque ? Oui, mais... Comment dire ? Vous savez, c'est vrai que c'était un risque énorme de perquisitionner l'appartement. Encore une fois, j'aime bien perquisition, de cambrioler l'appartement de Beaumont-Vidal. Alors, est-ce que la fin justifie les moyens ? Est-ce qu'il y a... On peut servir de bonne cause par de mauvais procédés ? Cette question, à l'époque, ni Charles Pellegrini, ni ses collègues ne se la posent. Ce qui compte par-dessus tout, c'est de prendre l'avantage sur les Lyonnais. Et finalement, on trouve un certain nombre de cartes Michelin et avec le minox sous la lampe, comme dans les films noir et blanc d'espionnage, vous voyez, on photographie les cartes. Avec ces cartes routières, toutes accompagnées d'un petit livret, les policiers ne le savent pas encore, mais ils tiennent la botte secrète des Lyonnais. Vous vous disiez quoi quand vous étiez à l'intérieur ? Ah, je me disais rien. Là, on était complètement sous adrénaline, j'allais dire, obnubilés, d'abord par l'idée de trouver les cartes, ensuite obnubilés par l'idée de bien les photographier. Voilà. Manquait plus que ça, qu'on ait fait tout ça et raté les photos. Et pas obnubilés du tout par l'idée de se faire prendre. J'avais mis un dispositif tout autour. Évidemment, mon mot était sorti avec Jeannette et on disait vert, 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 ça voulait dire OK. Orange, quand on n'avait pas identifié une voiture et rouge, c'était lui qui revenait. Et à un moment, on entend rouge, rouge, rouge. OK. Et donc là, vite fait, on remet les cartes, on replie les trucs et on arrive à s'évacuer à l'étage au-dessus juste au moment où il arrivait avec son épouse. Donc voilà, c'était un épisode assez marrant, ça aussi. Un épisode à haut risque qui redonne de l'espoir aux policiers. Ce qu'ils viennent de découvrir est peut-être la clé qui va leur permettre de coincer enfin le gang des Lyonnais. Mais ça servait à quoi toutes ces cartes ? Ça servait à aller vite. Ils braquent dans un endroit X et ils repartent. Ils prennent uniquement des routes départementales, voire communales, parce qu'ils savent que les plans éperviés sont sur les nationales. Pour ne rien laisser au hasard, toutes les gendarmeries sont localisées par un cercle rouge. Ils passaient toujours entre deux brigades de gendarmerie, des fois des chemins forestiers et ils repassaient par là. Je me laissais tous taper avec Pellegrini. On n'en revenait pas. Il y avait des fois où on disait c'est pas possible, on ne pouvait pas passer là. Je dis... Et c'était à la fois des cartes qui étaient légendées et à côté des cahiers de Ralliman. Attention, à 300 mètres, virage sec à droite, ceci, ceci, cela. Grâce aux cartes, les policiers connaissent maintenant les itinéraires de fuite des malfaiteurs, mais aussi leurs futurs objectifs. Je savais où étaient tous les points qui étaient visés pour Mâcon, Coma, pour Chalon, Longchat, pour Dol, Ledo et puis pour Romand, c'était Mereau. J'ai dit ils vont faire une dernière campagne, c'est sûr. Cette fois, le commissaire Richard y croit, mais il a besoin d'hommes et de moyens. Tous les types étaient rentrés dans mon bureau. Êtes-vous volontaire pour une mission tout à fait spéciale qui peut durer éventuellement trois semaines ? Vous devrez dire au revoir à Babonne qui ne saura absolument pas où vous êtes. Il vous sera interdit d'écrire, de téléphoner, de faire quoi que ce soit. Vous êtes en hibernation et terminé. Et c'est pour une affaire solide. Et il faut être bien armé. Les types, ils avaient tout de suite compris. Je ne vais pas y suivre. C'est là où l'affaire des Lyonnais sort un peu des lieux communs de la PJ. On décide, Richard se bat à Paris, il obtient du personnel, des moyens et sur chaque endroit que nous avons identifié comme objectif possible, sur les retours que nous avons sur les cartes, on met des équipes pour les intercepter au retour. Et le piège, il était partout. Il était parfait. Ah ben, le piège, il était parfait. J'avais 119 hommes. Dans le plus grand secret, le piège se met en place. Son nom de code, Opération Chacal. Pourquoi vous avez choisi ce nom de chacal ? Tout simplement parce que les chacals mangent d'habitude les animaux morts et que dans cette affaire-là, il y allait avoir de la cosse. Donc, j'avais appelé ça l'opération Chacal parce qu'il y aurait pas de pardon. C'est-à-dire ? Il y aurait des morts. Vous étiez sûr que vous alliez en tuer ? Et s'ils avaient résisté, je les liquidais. J'étais bien décidé. Le commissaire Richard et ses hommes sont prêts et plus motivés que jamais. De leur côté, les Lyonnais, eux, se la coule douce avec l'argent dérobé. Ils partent tous ensemble en vacances à Champs-Rousses, une petite station de sport d'hiver à 2h de Lyon. L'OCRB et le commissaire Pellegrini y installent un poste de surveillance dans un appartement situé en face du chalet des Lyonnais. C'est avec ça qu'on photographiait à l'époque. Et donc, si vous voulez, on tirait un peu, on se dissimulait un peu. Un, pas tellement pour ne pas être vus des voyous qui ne se méfiaient pas, mais pour ne pas être pris pour des voyeurs et avoir les gendarmes qui débarquent en force. L'OCRB met aussi le chalet des malfaiteurs sur écoute en y posant des micros. Une technologie assez approximative à l'époque. Les techniciens avaient mis un micro comme ça, je pense, dans le buffet derrière, dans l'appartement de la maman de Momon Vidal qui avait un appartement un peu plus loin. Manque de peau, c'était des micros archaïques qui étaient sur bande, qui émettaient sur une bande FM. et nous écoutions donc le soir. La maman de Momon Vidal appelle son fils et dit « Momon, il y a un problème, je m'entends dans la télé ». Ça voulait dire simplement qu'il y avait eu une interférence et que la fréquence du micro était exactement sur celle de l'émission. Et donc, on a trouvé un prétexte ou un moment où la maman était sortie pour vite enlever ce micro et on ne l'a pas remis. Je pense qu'il faut qu'on tape vite. Grâce aux écoutes, les policiers comprennent que les Lyonnais sont ici non pas pour faire du ski mais pour préparer une nouvelle vague de braquage. Et le 15 décembre 1974, deux voitures quittent Champs-Rousse. À leur bord, tous les membres du gang. Et le 16 décembre, la bande braque des convoyeurs de fond à côté de l'île. Et puis rebelote une demi-heure plus tard un deuxième fourgon dans la ville juste à côté. Butin total, 459 000 euros. Cette fois-ci, les policiers ont un temps d'avance. Ils ont avec eux les cartes photographiées chez Momon Vidal. Elles indiquent tous les itinéraires de fuite repérés par le gang. Alors, vu la distance, je réfléchis à toute vitesse et je me dis, avec les cheminements qu'ils ont, ils seront là dans 12 heures. Pour être plus sûr, je vais voir le colonne de gendarmerie et je fous 600 gendarmes sur 200 km sur tous les ponts partout où il était possible de passer. Avec ça, on est tranquille. Et là, on y est. On se met sur pied de guerre, on met les prépare les herces, les positions de tir, bref, on prépare tout. Ça va être l'apocalypse. Ils en sont persuadés, les Lyonnais vont tomber. Les Lyonnais viennent de frapper deux fois à une demi-heure d'intervalle dans le nord de la France. Grâce aux cartes photographiées chez Momon Vidal, les policiers connaissent tous leurs itinéraires de retour sur Lyon. Il ne leur reste plus qu'à les intercepter. L'opération Chacal est lancée. Un des plus grands déploiements de forces de police et de gendarmerie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on calcule les moyennes. Bon, là, ils sont, je ne sais pas où, ils arrivent, ils vont arriver, ils ne vont pas tarder, ils ne vont pas tarder, ils ne vont pas tarder, ils ne sont passés, ils ne sont plus là. Et les sonnettes qu'on avait mises sur les domiciles nous disent qu'ils viennent de rentrer à la maison. Les Lyonnais sont encore passés à travers les mailles du filet. Tous les barrages étaient sur les petites routes. Et ils sont passés par le tour. Nom de Dieu, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, les morales dans les chaussettes. Les policiers n'ont plus qu'une solution, aller les cueillir chez eux en espérant retrouver les armes et l'argent des braquages. Alors moi, j'ai Vidal. Je vais vous raconter l'arrestation de mon mon Vidal. On ne peut pas faire un film avec ça. Nous sommes là avec l'équipe et quand il sort avec Jeannette, je le braque, je lui dis aux mains, il lève les bras. C'est d'une banalité écœurante. Le même jour, tous les autres membres du gang sont interpellés. Sauf un, Pierre Pourrat, le cerveau de la bande. J'ai rassé un coup de téléphone au casino. C'est le commissaire. Oui, d'accord. Bon, votre client, il est là, il était à la roulette. J'arrive immédiatement. Je sors par un cocu dans le service. Et tout d'un coup, je tombe sur deux inspecteurs qui étaient affectés depuis le matin, qui sortaient de l'école. Au galop, je dis, à la voiture en bas. Et on part. Et je rentre tranquillement et je vois Pourrat qui était à la table. alors, je me mets derrière lui et je lui fous le canon de mon 357 dans les côtelettes. Et je lui ai dit, docteur, la partie est finie. Tu me suis et sans esclandre, sans ça, je te flingue. Il tourne la tête tranquillement. Ah, c'est toi. Et à ce moment-là, je lui fais une clé. Mais quand il se lève, je m'aperçois qu'il était même un peu plus grand que moi et qu'il était costaud. Alors, on équilibre. Mon pétard dans les côtelettes, mais sous ma veste, ça se voyait pas. On sort. Il me dit, les gars, vous avez fait une belle prise. Félicitations. Tous les membres du gang des Lyonnais sont en garde à vue, mais aucun d'eux ne parle. Et les perquisitions ne donnent rien. Jusqu'à celle du domicile de Christo. Où là, un détail attire l'attention des policiers. Et en faisant, en perquisitionnant sa garde-robe dans une poche intérieure d'un veston, une facture d'électricité de la rue Sainte-Marie-des-Téros, numéro 5. Bon. On s'est dit, qu'est-ce que ça fait là ? Et puis après, on est venus là. Si cette dernière perquisition ne donne rien, les policiers devront peut-être relâcher le gang des Lyonnais. Ah bah disons, elle est costaud. Mais ce qu'ils vont découvrir est digne d'un roman d'espionnage. 15 novembre 1977, 10e arrondissement de Paris. L'étrangleur des parkings frappe pour la quatrième fois en 12 jours. La victime a 35 ans, elle est mère de 2 enfants et d'origine yougoslave. Donc, on est plongé dans le milieu yougoslave. Et là, ça va s'accélérer. Le lendemain du meurtre, dans la matinée, le standard de police secours reçoit un appel anonyme. Concernant l'étrangleur... Au bout du fil, un homme explique qu'il pense savoir qui est l'étrangleur du 10e arrondissement. S-A-V-L-J-E-V-I-C. Je me souviens du 1er élément positif qui a été évoqué par la brigade à l'époque. C'est quand même toujours qu'on fait les antécédents, c'est qu'il est connu pour viol. Il a été condamné pour viol en yougoslavie. Donc là, vous vous dites... Donc là, c'est bon. C'est bon. On tient le bon, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a de fortes chances. D'autant plus que le suspect vit chez sa mère dans le 10e arrondissement, rue Juliette d'Audu. Une rue située juste en face de l'immeuble de Christine Cargrice, la toute première victime. Et donc, sa mère nous dit que oui, effectivement, il vit avec elle et il bosse, il fait une vague de petites activités, mais qu'elle nous prévise et qu'elle nous préviendra quand il va rentrer. Et effectivement, 20 minutes plus tard, au retour de son fils, la mère les appelle. Sa démarche, quelque part, c'est la démarche d'une femme qui veut la paix, mais y compris pour son fils. C'est-à-dire qu'il se demande si c'est pas lui le monstre et que dans ces cas-là, il faut stopper les choses. Le 16 novembre 1977, à 12h30, Milivoj Milo Zavievic, 27 ans, est interpellé au domicile de sa mère et placé en garde à vue pour viol et meurtre. disons que nous, à ce stade de l'enquête, nous sommes convaincus d'avoir devant nous celui qui a tué Christine Kerkreis, qui a tué aussi la dernière Yougoslave et vraisemblablement les agressions entre les deux crimes. Et ce jour-là, les policiers ont de la chance. Une voisine de Christine Kerkreis leur apporte son témoignage. Le soir du meurtre, en promenant son chien, elle voit la jeune femme au volant de sa voiture arriver devant la porte de son parking. Un homme qui se tenait sur le trottoir s'est approché et a parlementé en se penchant vers la conductrice. Au moment où la porte du parking commençait à se soulever, il a fait rapidement le tour par l'arrière du véhicule et il est monté près de la passagère et a claqué la porte. La voiture a démarré brutalement et s'est engagée dans le parking. Donc on se dit celle-là, il faut quand même aller lui montrer notre homme. Et elle dit que c'est lui. Les policiers sont tout près du but. Mais ils le savent, ce témoignage ne constitue pas une preuve. Pour confondre leur garder à vue, ils ont besoin de ses aveux. Alors en fait, quand il est amené au service, enfin moi, je rappelle que je ne suis que la petite commissaire stagiaire. Donc quelques policiers de la Troie s'enferment avec lui et puis bon, elle commence un interrogatoire au départ qui se veut classique. Et toi, t'es là depuis combien de temps ? T'es en France depuis combien de temps ? Les enquêteurs se heurtent à un mur. Le jeune Yougoslave nie tout en bloc. Beaucoup de fuites, de dénégations et de mensonges, enfin si j'ai à résumer. C'est un homme qui fait sauvage. Il semblerait d'ailleurs qu'emprisonné en Yougoslavie, il ait avalé des morceaux de fourchette, des choses comme ça, pour se rendre malade. Enfin, c'est dur. C'est un dur. Un réfractaire. Bon, voilà. Alors, tu me dis ce que tu faisais le 3 novembre ? Non. D'accord. Souvent, ils regardent pas en face. J'entendais les gars d'ailleurs qui les disent regarde-moi, regarde-moi. Ça gueule, comment le ton monte parce qu'ils en ont marre. Ils les baladent, ils racontent plein de bêtises, etc. Ils en ont marre. Le 3 novembre et 15 novembre. En plein du temps. Ils décident de faire un break. L'équipe va déjeuner. Donc, ils remettent notre Yougoslave en cellule de garde à vue, quoi. La 1re audition est un échec. La jeune commissaire stagiaire veut tenter sa chance. Elle reste au service avec un inspecteur principal. Je lui dis, je lui dis, et si on le sortait de la caisse, si on parlait un peu avec lui, quoi. Donc, on s'est dit, c'est pas la peine de le prendre en criant dessus ou d'essayer de le rebuter. Il est déjà assez buté lui-même. La manière forte ne donne rien. Martine Monteil a l'idée d'éplucher les effets personnels du suspect. Elle va faire une belle découverte. À Lyon, le commissaire Richard aussi a besoin de preuves pour envoyer les membres du gang des Lyonnais derrière les barreaux. Ils sont tous en garde à vue, mais si cette dernière perquisition ne donne rien, les policiers devront peut-être les relâcher. là, il y avait une cheminée centrale avec un manteau de cheminée. D'ailleurs, il devait y en avoir une, regardez, elle était là autrefois. C'est clair. Et de chaque côté, il y avait deux placards qui jouxtaient la cheminée, mais des placards qui s'ouvraient avec deux portes à peu près à cette hauteur. Donc, on ouvre, il n'y avait rien dedans. bon, puis je ne sais pas comment le théâtre regardait ça. Il y en a un qui a dû toucher sans faire attention un bouton ou quelque chose et boum, voilà le dessus qui descend. Alors que nous, on croyait que c'était le plafond du placard, il y avait toutes les armes, le pognon, les fausses pièces d'identité, etc., etc., etc. Sans cette découverte, vous auriez été un petit peu à mal ? On aurait été très embêtés parce que comme ils n'ont jamais rien dit, on allait repartir gros gens comme devant et un geste on ne sait pas comment, le truc, il y a des gringoles. Deux ans et demi plus tard, tous les membres du gang sont jugés aux assises de Lyon. Après trois semaines d'un procès agité et sous très haute surveillance, l'avocat général réclame la perpétuité pour Momon Vidal et Christo Gandeboeuf. Le lendemain, verdict. La montagne a couché d'une souris près de trois semaines d'audience pour dix ans de réclusion pour Edmond Vidal et quinze ans pour Jean-Pierre Gandeboeuf, les deux chefs du gang des Lyonnais. Les autres membres prennent de un à six ans de réclusion criminelle. Les jurés de la cour d'assises ont été sensibles au fait qu'ils n'ont jamais tué au cours de leur braquage. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la salle applaudir à tout rompre et les inculpés devenus des condamnés s'embrassaient. Tellement, ils pensaient tous avoir des 20 ans et des perpétuités. C'est une scène innommable, inimaginable. j'étais quand même assez effondré quand on pense à ce travail, tout ce qu'on a pu avoir pour arriver à ce résultat, alors que c'était une véritable honte. Vous vous souvenez du procès ? Vaguement. Vaguement. Je me souviens quand j'ai témoigné, je me souviens. Je n'étais pas intéressé par le procès. C'est curieux, mais c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'arrêter la bande. Après, à la justice et à la société de se débrouiller avec eux. On attribue au gang des Lyonnais plus de 100 braquages et plusieurs dizaines de millions d'euros de buts incumulés. Aujourd'hui, la plupart des membres du gang sont décédés suite à des règlements de compte. Seul Edmond Vidal, après plusieurs retours par la casse-prison dans les années 80, est parvenu à se réinsérer. Martine Monteil, elle, aimerait bien que son suspect passe le restant de ses jours en prison. Mais pour cela, elle doit lui faire avouer ses crimes. Ses collègues ont essayé en vain. Alors, elle a l'idée de fouiller dans ses affaires personnelles. Et là, je tombe sur une petite photo d'identité d'un petit gamin tout mignon. Je lui dis, c'est à toi, ça, c'est ton fils ? Et là, il lève enfin les yeux, quoi. On voit ses yeux noirs se porter sur la photo et là, il dit oui, il parle, cet homme. Et puis moi, je lui dis, je lui dis, tu vois, ce petit bonhomme qui est beau comme tout, en fait, si on fait nos calculs, quand tu vas le revoir, il aura largement passé 20 ans. Un homme, quoi. C'est-à-dire un étranger. Tu vois, t'as intérêt quand même à parler, quoi. Je veux dire, on peut trouver des circonstances atténuantes. C'est quand même dommage, tu vois, c'est une vie fracassée. On sait que c'est toi. Et tout doucement, tout doucement, au travers de cette conversation, finalement, à un moment donné, il se déclenche et en fait, le gars nous raconte. Et là, on comprend que c'est tout à fait c'est la vérité, quoi, en fait. Donc déjà, nous, c'est lui, c'est bien lui. Donc ça, mon pote, t'es cuit. Ça, je lui dis pas. Mais moi, je dis, t'es cuit. Les femmes du 10e arrondissement à Paris respirent. Vous savez qu'en deux semaines, quatre agressions s'y étaient déroulées, surtout dans les parkings. Eh bien, le principal suspect qui était gardé à vue depuis avant-hier a fini par avouer les deux meurtres. des policiers, notamment mon père qui est encore en activité. Trois ans plus tard, la cour d'assises de Paris juge Milivoj-Milosavievic et le condamne à la réclusion criminelle de la perpétuité. Il est toujours incarcéré. Toujours. C'est bien. Vous savez, des gens qui suppriment comme ça des vies de jeunes femmes innocentes qui avaient leur avenir devant elles, qui étaient belles, qui étaient... Voilà, qui aimaient la vie, qui avaient des familles, qui... Qu'à jamais, elles ont placées dans la douleur. Il faudrait quand même pas leur faire de cadeaux. Martine Monteil passera toute sa carrière au sein de la police judiciaire et la terminera même à la tête de la direction centrale de cette unité. Elle a été, entre autres, la première femme à diriger l'anti-gang, puis la célèbre brigade criminelle au 36 Quai des Orfèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada